Une situation très rocambolesque parce qu'en dépit du dispositif sécuritaire qui se trouve à la maison centrale de Conakry, un commando a pu franchir tous les cordons de sécurité pour venir exfiltrer le capitaine Dadis et compagnie. Ça nous a surpris et en même temps ça nous révolte d'autant plus qu'il s'agit quand même des principaux accusés dans le massacre du 21 septembre. Donc si ce commando a pu franchir tous ces cordons de sécurité pour aller exfiltrer ces accusés, je pense que c'est assez regrettable et surtout révoltant dans la mesure où on aurait dû prévoir que cette attaque était possible et en conséquence prendre le dispositif. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Ils se sont évadés, même s'ils ont par la suite été rattrapés. Mais cela ne donne pas le courage aux victimes de poursuivre cette affaire si toutes les dispositions ne sont pas prises pour les rassurer afin qu'elles continuent ce procès. On espère que d'ici le lundi, on sera arrêté parce que c'est la responsabilité de l'Etat de le rechercher, de le traquer partout où il se trouve pour le ramener à la maison centrale. Donc nous espérons que Claude Pivy va être retrouvé et conduit à la maison d'arrêt pour que les témoins puissent déposer de façon sereine. Parce qu'autrement, je crois que cela pourrait peut-être empêcher certains témoins de venir à la base. Raison pour laquelle les dispositions doivent être prises pour que ce fugitif-là soit retrouvé. Même si par ailleurs, il semble avoir obtenu la sympathie de certaines personnes, mais j'ai envie de dire que Claude Pivy est poursuivi pour des crimes très graves. Donc vouloir sympathiser avec un fugitif qui est poursuivi pour des crimes assez graves, c'est extrêmement regrettable de la part de certains citoyens de notre pays. Quoi qu'il en soit, nous, nous attendons des dispositions claires et précises pour nous rassurer davantage pour ce procès. La question se pose surtout au tribunal. Le lundi prochain, nous en saurons davantage. Nous saurons s'il n'a pas été retrouvé et si c'est le cas et quelles dispositions doivent être prises. En ce qui nous concerne, nous viendrons au procès et nous respecterons toute décision que le tribunal prendra dans ce sens. Même si nous l'interpellons pour que le gouvernement puisse remplir son obligation principale en cette matière, celle d'assurer la sécurité de toutes les parties prenantes à ce procès. Depuis le début de cette affaire, le tribunal s'est montré à la hauteur. Cette évasion est un bémol dans cette affaire, mais cela ne peut pas remettre en cause tous les efforts qui ont été fournis par le gouvernement guinéen afin d'organiser sereinement ce procès. Et puis l'aspect crime interne, crime contre l'humanité, je pense qu'il n'est question qu'une appellation parce que les crimes, les poursuites qui sont engagées contre Moussa Dadis Kamarad sous le saut, sous l'angle de la complicité, ne changent en rien quant à la sanction qui pourrait être infligée. Le plus important aujourd'hui, c'est de poursuivre les efforts qui ont déjà été consentis dans le cadre de la sécurisation de ce procès. Aller plus loin, rassurer davantage les victimes pour que tout le monde vienne à ce procès sereinement. C'est d'abord mettre en œuvre, en septembre 2022, qui concerne les victimes, les témoins et les personnes à risque. C'est-à-dire, c'est de mettre en application cette loi. Parce que cette loi, elle est assez éloquente pour que des dispositions soient... C'est-à-dire, c'est d'avoir les dispositions pratiques pour que, quand il y a un problème à l'égard d'une victime ou d'un intervenant dans ce procès, qu'il y ait un référent qui puisse tout de suite agir. Donc la mise en œuvre de cette loi est une condition sine qua non pour la conduite sereine de ce procès. Et donc, nous demandons que cette loi soit mise en œuvre pour la protection des victimes. Et aussi, pour que Claude Puivy revienne à la barre. C'est aussi une demande que nous formulons.